Parole de sagesse Songe, les derniers dieux quittent le sol du monde, oubliés de ceux qui les firent immortels, mais, avant d'emporter parmi l'ombre inféconde l'espoir d'astres nouveaux et de nouveaux hôtels sur les suprêmes tours de leur suprême temple, massacrés d'une nocturne vaisseau, leur esprit se repose et contemple la terre qui chante à jadis à leur berceau. Là, de leurs yeux voilés, ils te saluent, ô maître. Assis, le front obscur de science et d'orgueil, sur les plus hauts degrés des terrasses en deuil, ils saluent, comme leur dernier prêtre, ou bien comme quelqu'un qu'ils ont cru reconnaître, l'initié palier qui gardera leur seuil. Quoi, lorsqu'il entendra, dans les foules sauvages, l'opprabre se ruer et la haine énire, sur les tueurs de saints, les briseurs d'images, tendra ses bras pour mépriser, pour bénir, et qui, dans les viols rouges des multitudes, dominateurs comme son destin, de ses éternelles attitudes, épouvantera les torchères du festin. L'âme immémoriale, honte-ci qu'est sombre-mère, honte-ra leurs conseils assemblés sous ton franc, et, trésors que les honte redemanderont, que nul signe qu'on n'énumère, rançon par l'éternel commise à l'éphémère, elle consolera les justes qui viendront. Sa présence immanente, éclairant tes pensées, tu marcheras, étant le dessus de demain, de ceux qui verront, sur les foules terrassées, grandir, comme une nuit que conduit une main, jusqu'au centre béant de ces salles célèbres, où l'orgie humaine écume et boue, les ailes de bronze des ténèbres, et, dans leurs plis, la mort, innombrable, debout. Quand la terreur, alors, descendra de la voûte, où la fête en sueur torse en route impuissante, ceux-là, dont l'ignorance obstinante pressa, porteurs du secret de leurs doutes, malgré eux, devinant que l'ombre les écoute, se détourneront, pour laver leurs mains de sang. Mais tu t'erras en toi, ta sagesse inutile. Tu n'avertiras pas, de tes cinq doigts levés, l'inquiète misère et le sourire hostile, des moudis qui ne veulent pas être sauvés. Et tu n'écriras pas au mur des existences, aux passants du silence et du soir, qui ne parlent qu'aux intelligences, les trois lettres de feu, qu'ils ne pourraient pas voir. Sous-titrage Société Radio-Canada